Bonjour et bienvenue sur Kaegis TV, aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de deck de paladin, le paladin d'argent 1.9, parce que je l'ai un petit peu amélioré, même grandement amélioré et je voulais vous le présenter. Pourquoi j'ai eu ce petit arrêt ? Tout simplement parce que je déteste les mirror match paladin paladin, puisqu'en ce moment il n'y a que le deck paladin qui tourne, donc du coup ça va être assez embêtant, je n'ai pas la pièce, ça c'est pour jouer au tour 5, donc j'ai quand même le temps, ou en deux tours, mais bon ça va être dangereux, tant pis, on va tenter. On va voir si les petites différences de nos decks vont faire quelque chose. Alors tour 1, je ne peux rien jouer. Donc moi par exemple je joue une mystique de Kaesan, or si on est contre un paladin qui n'a pas de secret, ça va me servir strictement à rien. Pièce de 2, 2, bouclier divin. Oh, je suis fort. Donc du coup moi je ne peux pas sortir mon jongleur de couteau, je peux juste sortir un token pour lui donner à manger. Et c'est bien dommage. Donc on va voir ce qui sort, théoriquement s'il a joué la pièce pour jouer une 2-2, c'est qu'il a un tour 2 à jouer quand même. S'il me met qu'un token, bah ça serait quand même bizarre. Laissez-moi réfléchir. Sergent grossier. Ah, c'est pas tout à fait le même deck que moi alors. C'est plus un deck aggro. Ok. Donc ok. Bon. Je peux prendre du peuple et lui faire peur. Maintenant on est au tour 3, donc ça va être son tour 3, après ça sera mon tour 4. Ça se tente écoutez, tant pis. Je suis un peu obligé de me prendre 2 points de dégâts de toute manière. Donc moi j'ai 4 bestioles sur la table. Mais j'ai joué donc un de mes, comment ça s'appelle déjà ? Un de mes régiments de bataille, bataille aussi derrière. Ok, là moi je pourrais en tuer que 2, 3 avec mon arme. Il va rester là 2-2. Embêtant tout ceci. Bon. C'est pas grave. On va se faire un board inverse. Avec un peu de chance. Ça en tue un, c'est déjà ça. Voilà. J'arrive à garder le board à part ce 2-2 qui m'a mise au départ. J'arrive plus ou moins à contrôler. Et toujours contre un paladin, garder que 3 créatures puisqu'il y en a énormément qui joue le contrôleur mental. Donc bon. Mais s'il sacrifiait mes créatures, ça ne devrait pas être un trop gros problème. De toute façon, il y a dans sa 2-2. Je pense qu'il va aller dans la 3-2 avec son arme, il va être humain 1. Il va rester plus qu'une de 2 bouclier divin. Ah ou pas, il va peut-être me faire une consacre pour ça. D'accord. Pourquoi pas en même temps. J'ai embêté. Moi, il va faire une consacre juste pour une créature, ça m'embête. Donc quand on va lui mettre au rep, c'est toujours une 5-5. Et je vais aller taper. Marqué, depuis le temps, j'aurais pu lui tuer à coup de... à coup d'armes, son mini-robot. Mais bon. Alors, que va-t-il faire ? Déjà, moi, je pourrais sortir le mystique de Kezan. Je ne pense pas qu'il aura de secret. Même s'il avait quand même une petite carte particulière. Qui était le sergent Grossi. Sinon, c'est une copie de mon... D'accord. Un autre bouclier divin. Ça, c'est une autre particularité. Pourquoi pas... Bah écoutez, on va lui forcer... Enfin, il y a plusieurs solutions. Soit j'essaie de lui forcer à dépenser son arme et je sors la mystique de Kezan. Il va être obligé de venir dedans. Il se prendra quand même 2 points de dégâts. Soit je tape là pour 3, je peux sortir qu'un token et je tontifie mon token et je lui mets bouclier divin. Et dans l'absolu, il pourra me le tuer, mon token, sans problème. Bon, de toute façon, ça doit être fait. C'est sûr. Ensuite, soit ça et un token. Dans ce cas-là, il me vide la table au prochain tour. Soit... Tac, tac, il me vide la table au prochain tour aussi remarqué. Mais bon, c'est plus rigolo. Je préfère. Moi, j'ai une 1-1 down machin. Il va être obligé de dépenser son arme sur ça. S'il veut me la tuer. Ou faire un sort. D'accord. Il va quand même pas casser son arme pour une faveur divine. Ça, j'ai hésité à la mettre parce que c'est vrai que contrôle contre contrôle, ça peut bien aider. La preuve, ça lui a fait piocher 3 cartes quand même. Et oui, il hésite. Parce que même s'il a un zombie chaud, par exemple. S'il le fait... Ah, il préfère ne pas le faire. Intéressant. Moi, je ne vais pas hésiter. Docteur Boom. Je lui tue sa créature. Moi, je reprends encore des patates. Mais il a 20 points de vie. Je suis à 15. On a à peu près le même nombre de cartes, du coup. Et mon Docteur Boom est protégé par ma Untaunt. Donc finalement, mon petit move avec l'arme était vraiment préférable. J'essaie vraiment de le forcer à fracasser son arme, son main. Ce serait vraiment... Bon, récupérer un point de vie, mais ça serait vraiment utile, quoi. Après, j'imagine qu'il doit aussi avoir tiré un fordring dans le deck. J'ai toujours pas de silence. Et j'ai rien pour le gérer pour le moment. À part la 7-7, quoi. Mais bon, ce serait déjà ça, quoi. Laissez-moi réfléchir. Puis, tiens, il faudrait que c'est au prochain tour. J'ai encore le temps de piocher une carte. Voilà. Il va tuer ma 1. Jusque-là, oui. Et ensuite, c'est là que ça va devenir drôle. Je vais mettre plus de cibles. Je vais lui dégommer sa 7-7. Je vais quand même lui faire 7 points de dégâts, au cas où. De toute façon, je comptais le faire. Une petite bombe qui tombe bien et qui tombe mal. C'est pas bien grave. OK. Pour 3. Hop. Et je vais aller l'user un petit peu. Voilà. Il est à 11 points de vie. Là, il va hésiter. S'il a tiré un fordring ou l'imposition des mains, il va hésiter entre les deux. En espérant qu'il ne me mette pas. Franchement, je préférais qu'il se heal. Parce que, tiens, au fordring, ici, j'aurais quand même du mal à le gérer. Et s'il se heal pas, 7, 8, 9, 10, 11, 12 points de dégâts, il est mort. Pour le moment, il est toujours mort. Il est toujours mort. Ah, il est plus mort. Enfin, si. Mais moi, je sais pas. OK. Et il ne peut plus rien faire. Voilà. Au revoir. Allez. Bien joué. Voilà. Passe ton tour. Qu'on puisse aller montrer la decklist. Non, il fait du rien. Et il peut strictement rien faire. Pour 0 de mana, c'est pas un druide qui peut m'invoquer du mana. C'est pas... Ou alors à moins ce qu'il ait le mecha à 0 qui fait 0,2. Là, il m'étonnerait vraiment beaucoup. Et encore, il serait mort quand même. Mais voilà. Dans tous les cas, il était mort. Bon, mais c'est une petite victoire de ce baladin d'argent 1.9. Et on va aller voir... Tiens, j'ai fait une quête en même temps. Et on va aller voir... Hop là. La decklist qui est là. Hop là. On va aller voir de quoi elle constitue. Alors il y a beaucoup, beaucoup de cartes dedans. C'est une très longue decklist. Alors, une seule égalité. Une chouette bec de fer. Un ennui au tronc. Deux jongleurs de couteaux. Deux mini-robo blindés. Un rouage marteau. Deux régiments de bataille. Un chasseur de gros gébillets. Un contrôleur mental. Deux gardes de paix de l'aile d'or. Deux champions d'argent. Deux consacres. Deux consécrations. Deux déchicteurs pilotés. Une mystique de Kézan. Parce que c'est très utile contre les hunts et contre les mages aussi. Contre les paladins aussi. Enfin, tout ce qui est du secret en face, franchement, ça peut être vraiment utile. Après, c'est aussi un peu une carte morte. C'est-à-dire que vous pouvez la jouer seulement comme une créature 4-3 pour 4. Mais bon, ça reste une créature qui a des stats pas trop dégueux pour 4. Donc c'est pas encore trop grave. Un crash vase pour se défendre. Un Harrison Jones pour casser les armes. Bah que ce soit des fameux rogues qui traînent en ce moment. Combo avec des armes surpuissantes. Que ce soit pour les guerriers. Ou que ce soit pour les paladins. Pour gérer le tyran de Fordrim. Ou pour que ce soit... Enfin, il y a pratiquement toutes les classes maintenant qui jouent avec des armes. Et puis moi j'adore Harrison Jones. Donc voilà. Un Horeb pour se protéger. Tout simplement des druides avec leur combo à 14. Pour se protéger également des grosses combos. Généralement à base de sort. Ça peut être les rocs. Ça peut être les mages. Ça peut être les druides. Enfin, ça court-circuit de pas mal de choses. Et puis ça fait toujours une 5-5 pour 5. Donc ça peut même vous aider à protéger votre board. Un Intendant pour avoir la fameuse combo avec le régiment de bataille. A jouer au tour 8. Ou à jouer en plusieurs tours. Ou si vous avez la pièce au tour 3. Vous mettez le régiment de bataille. Et au tour 4. Donc vous mettez l'Intendant. Ça peut être bien aussi. Robots de soins antiques qui pourraient potentiellement être enlevés. Ça c'est un ajout de Sacha. Il voulait absolument que je le mette. C'est vrai que c'est pas mal. Des fois ça sauve la vie. Donc pourquoi pas. On pourrait penser aussi à mettre un petit heal pour 2. Parce que dans les decks trop agro. Bah c'est... Voilà. Ça peut être sympathique aussi de se healer pour 2. Ça c'est un choix. A voir. A voir. Parce que c'est vraiment... Bon en tout cas il faut du heal à la place. Vous pouvez le remplacer par beaucoup de choses en fait. Vous pouvez le remplacer par... Donc comme je disais une lumière sacrée. Vous pouvez le remplacer par un saut de lumière. Qui vous rend que 4 points de vie. Mais vous avez 2 points d'attaque quand même. Donc vous pouvez le remplacer par pas mal de choses. Vous avez après la Sylvanas. Qu'on peut pas tuer soi-même. Et ça ça m'embête dans un deck. Mais bon. Avec une égalité on peut aussi la fracasser soi-même. Enfin bon. Après on peut toujours la négocier. Et puis ça embête tellement les decks control que voilà. Ça peut être pratique. Dr Boom. Qui est dans tous les decks et pas pour rien. Parce que ça peut vous retourner à une situation. Ou si vous êtes dans une situation comme on dit égalitaire entre les deux. Ça peut vous faire prendre l'avantage. Une imposition des mains. Pour se relancer dans la partie si on a des problèmes de cartes ou de vie. En sachant que le position des mains on peut aussi la faire sur nos créatures. Pas comme justement le robot antique qui est lui uniquement sur soi. C'est pour ça d'ailleurs que je limite... Enfin bref. On peut aussi le remplacer par un prophète du cercle terrestre d'ailleurs. Tiens le robot de soi antique pour avoir quand même une 3-3. Pour 3. Et pour se rendre 3 points de vie. C'est toujours pas mal aussi. C'est là qu'on voit d'ailleurs que le prophète du cercle terrestre est vraiment fort. Et enfin la dernière carte. Thyrion Fordrym 6-6. Quand elle meurt. Enfin bouclier divin provocation. Donc voilà c'est déjà très bien. Mais en plus quand elle meurt elle vous équipe d'une arme 5-3. Donc ça aussi ça peut faire une grosse différence dans la partie. Les cartes qu'on pourrait mettre à la place. Il y a Faveur Divine. Comme je le disais pendant la partie précédente. Qui peut être intéressante aussi si vous avez trop de problèmes de pioche. Parce que c'est vrai que dans ce deck il n'y a pas tellement de pioche. Il y a l'imposition des mains pour se relancer en terme de pioche. Mais bon après c'est situationnel. Mais il y a Larison Jones si vous arrivez à bien le placer. Il faut faire attention aussi si on me place sur un Jaraxus par exemple. Piocher cette carte ça peut être très dangereux. Mais sinon voilà il n'y a pas d'autre pioche. Donc c'est vrai que mettre une petite Faveur Divine pour pouvoir piocher ça peut être intéressant aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre ? On pourrait mettre des pièges. On pourrait mettre un Kourou Vengeur pour justement avoir plus de peps. Et pouvoir nettoyer la table plus facilement au tour 6. On pourrait mettre un Gardien des Rois à la place du robot antique aussi. Parce que ça soigne de 6 au lieu de 8. Mais par contre vous avez une 5-6 sur la table. Ce qui n'est pas négligeable. On pourrait mettre un deuxième Intendant. Ça c'est à voir. Une deuxième Imposition des mains ça fait peut-être un peu trop. Mais bon voilà. Ça fait quand même pas mal de choses. Qui sont là pour contrer. Après je n'ai pas parlé des gardes de paix de l'Aldor. Mais bon voilà vous savez très bien à quoi ça sert. C'est pas vraiment une créature qu'on va sortir au tour 3. Généralement ça va être pour calmer une grosse créature. Ça peut servir contre Druid par exemple. S'il fait de l'inerve etc. Et qu'au tour 3 il vous sorte une 5-5 par exemple. Bah vous pouvez la calmer et la mettre en 1-5 très rapidement. Donc voilà. Les cartes méta. C'est la Mystique de Keza clairement qu'on peut remplacer. C'est le robot de soin qu'on peut remplacer aussi. Sylvanas qu'on peut remplacer. Ça fait déjà 3 cartes qu'on peut remplacer. Si vous voulez ou si vous ne les avez pas. Après s'il vous manque des cartes. Harrison Jones son but c'est la pioche et détruire l'arme. Donc vous pouvez le remplacer par un limon tout simplement. Mais par contre dans ce cas là il faudra bien voir. Qu'il faudra inclure une autre moteur de pioche dans votre deck. Par exemple à la place de la Mystique de Kezaan. A ce moment là si vous n'avez pas l'Ariston Jones. Comment ça s'appelle ? Une bénédiction de sagesse ou une faveur divine pourrait être très intéressante. Parce que le but ça pourrait vous faire piocher. Donc c'est une autre façon de voir le deck. Horeb si vous ne l'avez pas allez le farmer. Parce qu'il est dans tous les decks. Mais bon si vous n'avez pas l'EPO pour le farmer. Il n'est pas vraiment remplaçable. Il n'y a rien qui peut vraiment remplacer Horeb. A part une note légendaire. Donc ça reviendra au même. Donc c'est un peu compliqué. Si vous n'avez pas Horeb pour le remplacer c'est très très dur. Mais pourquoi pas mettre du soin en plus alors à ce moment là. Robot de son antique j'en ai déjà parlé par contre vous pouvez le remplacer. Sylvanas aussi. Et les autres ma foi c'est dur de les remplacer. Doctor Boom c'est très dur de le remplacer aussi. Il n'y a pas beaucoup de créatures qui vous donnent 3 cartes. Enfin 3 créatures comme vous la posez quoi. Le Tiron for Dream peut être remplacé par... Hop là elle est où ? Par un marche soleil. Tout simplement. On peut essayer aussi d'inclure un chevalier noir. Ca peut être intéressant. Mais bon voilà quoi. Après de toute façon il n'y a pas 36 milliards de solutions pour jouer ce deck. Voilà. J'espère que cette présentation du Paladin d'Argent 1.9 vous a plu. Je vous rappelle que vous aurez sûrement le lien dans la description vers le site. Où j'explique un peu plus comment jouer le Paladin d'Argent et quelle carte vous pouvez remplacer. Si ça vous intéresse. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye mes petits amis de Youtube. Voilà cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir regardé. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. En attendant n'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce vert. Car oui un pouce vert sur la vidéo ça fait toujours plaisir. Et ça encourage surtout à continuer. Tu peux également regarder mes autres vidéos. Voilà je te remercie. A la prochaine. Bye bye. Bye bye.